Pizza capriciosa, pizza capricieuse. Ingrédients 500 g de farine blanche 20 g de levure de bière ou de levure en poudre 1 décilitre d'eau 240 g de pulpe de tomate 300 g de champignons 200 g de jambon cuit 200 g de mozzarella 60 g d'olive verte et 60 g d'olive noire et quelques cornichons. Préparation Préparez tout d'abord la pâte. Disposez la farine sur votre plan de travail. Mettez la levure de bière dans un bol. Ajoutez un peu d'eau et diluez-la à l'aide d'une fourchette. Formez un trou au centre de la farine. Ajoutez-y 3 pincées de sel et un filet d'huile d'olive. Versez ensuite la levure et commencez à incorporer la farine petit à petit. Ajoutez un peu d'eau et créez votre composé. A présent, travaillez énergiquement le composé jusqu'à ce qu'il devienne homogène. Recouvrez ensuite la pâte d'un torchon et laissez-la lever dans un endroit chaud pendant une heure ou deux. Coupez en tranches les champignons et faites de même avec les cornichons. Puis, coupez la mozzarella en petits dés. Reprenez à présent votre pâte. Enfarinez votre plan de travail et commencez à la travailler du bout des doigts. Étirez délicatement la pâte en réalisant des mouvements circulaires. Disposez ensuite la pâte dans un moule huilé. Répartissez la pulpe de tomate puis les champignons. Faites de même avec la mozzarella et le jambon cuit. Ajoutez les cornichons et les olives. Enfin, versez un filet d'huile d'olive. Enfournez le moule à pizza à 220 degrés et laissez cuire pendant 15 à 20 minutes. Une fois ce temps écoulé, sortez la pizza du four et servez. ... Sous-titrage Société Radio-Canada ...